Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette nouvelle rubrique chat par fouille. C'est la numéro 4. Et aujourd'hui, suite à la recommandation de Océanely Stricote et Mon Petit Jardin Créatif, sur Instagram, je vous avais demandé sur Insta et sur Youtube en fait de me dire qu'est ce que vous armeriez comme sélection. Et donc vous avez été nombreux et nombreux à me proposer des petites sélections à faire et pour cette semaine j'ai retenu la sélection top d'été parce que cette saison on a tous envie de porter des jolis petits tops et au crochet il y en a quelques-uns qui peuvent être vraiment très très sympa. Pour introduire le sujet, j'aimerais quand même préciser que trouver des tops gratuits en français c'est compliqué. Pour la simple et bonne raison comme pour les pulls ou d'autres d'autres, comment dire, d'autres grandes pièces nécessitant un travail de gradation pour qu'ils soient disponibles en plusieurs tailles, forcément gratuitement proposer ce genre de contenu c'est compliqué parce que ça demande beaucoup beaucoup de travail, il faut déjà le grader, c'est des calculs parce qu'il ne suffit pas de la réaliser une fois, de faire un tableau Excel et puis pop, ça fait un certain nombre de tailles, je balance et puis voilà c'est fait. Non, il faut aussi le faire tester, voir selon les personnes si jamais, déjà si jamais il est réalisable facilement et que les tailles correspondent avec l'échantillon pour chacune des testeuses. Donc forcément en gratuit, il n'y a que des grands mastodontes comme Drops Design, Bergeurs de France ou B, qui peuvent proposer des choses comme ça gratuitement quoi. Pour ma part, je préfère tout de même, pour ce genre de pièces, payer des patrons parce qu'ils sont plus complets. Je sais que je pourrais avoir l'aide de la designer ou des designers si jamais j'ai besoin. Et il y a plus, il y a plus d'explications, plus d'images. Vous voyez là, les patrons de Bergeurs de France vont tenir sur une double page en gros. Et bon, je les trouve un peu trop condensés par rapport à la complexité de la pièce parce que quand même, c'est pas comme un châle où si jamais le chantier n'est pas bon, c'est pas très grave. Là, si votre échantillon n'est pas bon, vous n'aurez pas la taille qui est prévue. Voilà pour l'introduction. Alors, commençons. Donc, il y aura des patrons gratuits et payants dans cette sélection, mais j'ai essayé de garder quand même les deux pour permettre, selon vous, le budget. Je comprends que tout le monde ne peut pas forcément acheter des patrons et je voulais vous proposer les deux solutions. Alors, pour commencer, c'est un joli pub en col V de Bergeurs de France. Donc, il est disponible sur leur site. Vous pouvez le télécharger sans trop de problème. Je crois qu'il faut quand même s'inscrire pour pouvoir le télécharger. Il faut avoir un compte. J'ai bien aimé la couleur en jute, comme ça. Je le trouve très très sympa. Donc, pour eux, ce sera la base I coton en 48% acrylique, 48% coton et 4% d'autres fibres. Et il le décline en trois tailles. Bon, la difficulté est quand même évaluée à 4 sur 6 sur le modèle. Bon, voilà. Après, se lancer dans un top quand on est vraiment, vraiment débutant en crochet, c'est quand même assez ardu. Il faut s'accrocher, c'est pas impossible. Mais voilà, il faut s'accrocher, il faut savoir quand même faire un échantillon, il faut coller à l'échantillon. Sinon, moins d'avoir un gros coup de chance, vous n'aurez pas la bonne taille, quoi. Et ce serait dommage, parce que comme c'est des grosses pièces, se rendre après coup compte que ce n'est pas la bonne taille, c'est un peu dommage. Alors, on va voir ensemble le modèle. Il est disponible en exemplaire magazine, vous pouvez le commander si vous le voulez, en support physique. Ce qui est toujours bien, ce genre de site, c'est que si jamais vous voulez commander directement ce qu'il vous faut, c'est tout à fait possible. En fonction de la taille, il vous calcule le nombre de pelotes que vous aurez besoin et le prix. Il vous propose écho ton jute, mais vous pouvez changer la couleur, bien sûr. Puis là, en ce moment, il y a une réduction en 4 puces gratuites, si ça m'intéresse. Et vous pouvez avoir la fiche déchargeable pour tous les vieux modèles. Il propose cette forme-là, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, comme je vous ai dit, taille S à L, il vous faudra entre 5 et 6 pelotes de ce qu'il vous faudra, si jamais vous souhaitez le réaliser. Donc, il est recommandé avec un crochet 3,5. Selon votre échantillon, vous n'aurez peut-être pas besoin de la même taille de crochet. Attention, ça dépend vraiment, est-ce que vous crochetez serré, est-ce que vous crochetez lâche. Chacun est complètement différent. En termes de points, il n'y a pas... Il n'y a pas... Voilà, c'est des basiques, c'est des mailles en l'air, des brides, des mailles coulées, mailles serrées, demi-brides, deux brides fermées ensemble. C'est pas non plus... Bon, parler de brides fermées ensemble, ça c'est quelque chose que je ne crois pas avoir déjà fait. Mais ça reste des points relativement basiques. Donc, voilà, pour montrer une image, vous réalisez le deux, le devant et les manches. Et après, il faut assembler le tout. Donc, c'est du crochet à plat, si je peux me permettre, comme il y a le tricot à plat. Comme il y a le tricot à plat et le tricot au rond, c'est vrai qu'en crochet, on a un petit peu la même... On peut utiliser le même jargon. Là, c'est du crochet à plat parce que vous n'allez pas crocheter d'une sorte pièce en rond, en tournant tout autour de l'encolure, par exemple, ou du bas, si vous commencez par le bas. Et donc là, c'est vous réalisez le dos, le devant, les épaules et après, c'est tout à assembler. Et puis, bien sûr, il y a des manchures à préparer pour permettre la fixation des épaules. Là, j'étais un peu mauvaise langue avant. Ah non, effectivement, comme je vous disais, le patron, il tient sur deux pages. Il y a un petit schéma avec les tailles et c'est tout, quoi. Contrairement à un patron payant que je ne pourrais pas vous montrer dans cette vidéo. Mais je vous en parlerai un peu plus en détail parce qu'il y en a un, en tout cas, que j'ai acheté. Et voilà, là, vous avez vraiment le minimum, quoi. Donc ça, c'était pour le premier top de Bergeurs de France. Deuxième, cette fois-ci, c'est sur Hobbie que je voulais trouver. Donc c'est le t-shirt Kiza. On aime cette ligne sur les côtés qui est très féminine. Qui lui donne... Bon, c'est vrai que quand on crochette, on s'attend à des effets assez unjourés. Moi, personnellement, je n'aime pas trop plus. Mais sur ce top-là, comme c'est sur les côtés, je trouve que ça reste assez discret. Bon, j'adore cette couleur. Moi, de toute façon, je vois les tops bleus. Hein, je craque. Donc, cette fois-ci, il est réalisable du à taille S à XXL. Il vous faudra 4 à 7 pelotes selon la taille. Donc, il vous recommande un crochet 4, mais voilà, tout dépend de votre échantillon. Il faut quand même maîtriser les brides dans le bras arrière. Des mailles en V. Mais dans un sens, c'est vrai que si vous faites un top qu'avec des mailles en l'air, des mailles serrées, et des mailles coulées, et puis peut-être quelques brides, franchement, le top, il va être chiant encore. Je ne vais pas dire, mais quand même, c'est des grosses pièces. Ça demande pas mal de temps de les réaliser. Si jamais il fallait faire un long panneau en mailles serrées, mais on se ferait chier. Pardon pour le gros mot. Mais, voilà. Donc là, c'est ces petits points qui peuvent mettre un peu de piquant dans la réalisation. Et comme pour... En fait, contrairement à celui de tout à l'heure, il y a un peu moins de couture. Et je vais vous montrer pour qu'on puisse voir ça ensemble. Donc là, vous pouvez un petit peu filouter si vous n'êtes pas inscrit sur le site. Vous pouvez quand même aller chercher le modèle sans être inscrit. Moi, personnellement, j'ai un poncho en 100% coton. Et ce n'est pas dérangeant parce qu'il est très très à jouer. Mais dans un top comme ça, en 100% coton, moi, je sais que j'aurais des difficultés à le porter. C'est quand même assez... Comment dire ? Assez rigide. Là, il y a un petit peu plus de taille que celui de Berger de France. Si vous n'êtes pas dans cette retaille, c'est embêtant. Là, il y a un peu plus de fois quand même. Donc, voilà. Comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de points. Mais il y a des points qui permettent quand même de s'amuser. Voilà, vous avez quelques petites explications. Comme d'hab, les mesures. Et voilà, j'adore. Par contre, bon, c'est complètement à jouer dans le dos. Attention, coup de soleil. Ça pourrait faire des jolis motifs. Après, ça peut être à la mode, je ne sais pas. Donc, ouais. Il n'avait pas à jouer devant, à part sur les côtés, mais derrière, oui. Donc, c'est quand même assez bien expliqué, je trouve, pour un poitron gratuit. Il y a quelques images qui vous permettent de voir quelle est la progression. Parce que ce n'est pas très intuitif. Vous n'allez pas pouvoir vraiment l'essayer en cours de route. Parce que vous réalisez le panneau de devant et de derrière en même temps. Et après, ça, c'est les manches. Ça, là, vous passez la tête. Ça, c'est le dos et le devant. Et après, vous faites une couture de ça, de ça, de ça, de ça. Et ça vous fait votre top. Mais bon, du coup, c'est pas... Moi, je trouve que c'est plus compliqué de crocheter une forme qu'on voit pas au fur et à mesure ce que ça va devenir. Et voilà la finalité. Bon, je le trouve vraiment très très joli. Malgré qu'il soit un petit peu à jouer, je trouve que c'est pas... Ça me perturbe pas trop, quoi. C'est un top que je pourrais mettre. Puis surtout dans cette couleur. Moi, je suis fan. Alors, ensuite, on part sur un patron payant. Alors, Marie Villam, c'est quelqu'un que je viens juste de connaître. Et je l'ai connu grâce à ce modèle-là. Parce que j'ai vu qu'elle a proposé à la vente il y a très peu de temps. Et c'est à ce moment-là que je l'ai connu. Et juste après, en fait, à la fin d'appel, le test auquel j'ai répondu, je vous en reparlerai très prochainement dans un épisode de podcast. Donc, celui-ci, du coup, il est payant. Il est disponible en français. Donc, j'ai dû faire le choix, en fait, entre vous proposer des modèles. Soit en français et payant, soit en anglais et gratuit. Je me suis dit, c'est plus facile. Enfin, il suffit pas de payer 6 euros pour apprendre l'anglais. Donc, j'ai préféré rester sur des mots en français pour l'instant. Je ferai des autres sélections plus tard. Peut-être avec des patrons anglais. Donc, il est disponible au prix de 6 euros. Il est gradé de la taille SAXL. Donc, chez elle, elle vous suggère en la mérinose plus nylon pour un rendu léger et doux. Je crois que si jamais vous achetez le patron, elle vous offre 20% sur Céline, sur Etsy, parce que c'est une teinturière aussi indépendante. Je trouve que c'est intéressant de voir des teinturières crocheteuses, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et moi, personnellement, qui réalise des pièces en crochet, j'ai du mal à me visualiser les rendus quand je vois des pièces tricotées de certains fils. Et voilà, moi, là, je trouve vraiment très, très intéressant cette double casquette crocheteur, designer crocheteur et teinturière. Franchement, je le sais tout à son honneur. Donc, je ne peux pas vous montrer le patron, forcément. Par contre, je vais l'acheter parce que je vais le réaliser. Donc, je peux quand même vous en parler. Donc, il est en réalisé en top-down. Donc, ces deux parties qui sont assemblées après par des coutures de chaque côté, un petit peu comme le modèle qu'on a vu tout à l'heure. Et alors, elle, c'est un peu particulier parce qu'au lieu de faire mes mailles en l'air au début, elle fait des demi-brides de fondation. Alors, voilà, je vous en dirai plus quand je vais après les réaliser. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait des tutos vidéo et que c'était très bien expliqué. Et bon, ce n'est pas un projet très compliqué. Mais comme tout top, ça demande quand même un peu de... Un peu de dextérité pour le réaliser, notamment dans les calculs des échantillons. C'est quelque chose qui est vraiment obligatoire pour tous les tops et je ne vous la répéterai pas assez. Mais je sais que je vous barbe déjà un peu. Pour aller top au crochet, il faut aussi penser qu'il y a plus de laine. Plus votre enduit est serré, plus il demandera de laine. Il faut savoir que pour un échantillon équivalent au tricot, un crochet, ça vous demandera plus de laine. Donc, pour cette taille L, il faudra quand même 4 échevaux. Pour celui que je suis en train de réaliser, là aussi chez elle, qui est aussi un top, pas très à jouer non plus. Il m'en faut 3, donc vous voyez, c'est assez laine-ivore, ça se dit ça ? En tout cas, il faudra pas mal de laine. Alors, on va faire un petit tour sur les réalisations. Ah, c'est marrant, il est en 5 euros. Je croyais qu'il était à 6. Bah, je me suis peut-être trompée, je le rectifierai. Je pense que je me suis trompée. Donc, elle vous propose ici, dans le patron, de le customiser selon votre patron. Elle vous explique comment faire. Ça, c'est aussi très intéressant. Donc, voilà. Et là, elle l'a réalisé en rose et en écrus. Il y a des versions bleu et argent qui sont aussi très sympas. En bordeaux, et cette couleur-là aussi, c'est pas mal. Peut-être en taupe. Voilà, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est la fée Ballos, c'est en mari. C'est l'exemple type, de ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'un patron payant, forcément, demande beaucoup plus de travail. Parce qu'il est gradé dans plusieurs tailles, il y a plus de tailles disponibles. Elle vous propose de le grader selon votre taille à vous. Il y a plus d'images, il y a plus d'explications, il y a des tutos vidéo que forcément, des patrons gratuits, ils n'ont pas forcément à moins d'être un mastodonte comme Drops Design ou Ubi qui vous proposez patrons gratuits parce que vous allez acheter leur laine, en fait. Donc, ils peuvent se permettre de vous proposer gratuit. Donc, celui-ci, en menthe, c'est des couleurs pastels qui me fait penser à une glace à la menthe. Et en blanc, il est aussi pas mal. Franchement, il y a des modèles très sympas. Donc, celui-ci, il est sur ma liste. Je trouve que c'est un basique, c'est un t-shirt, il porte facilement. Et en mérinos, il peut être très léger. Je vous propose après le Open Spaces Top de Sylvie Demet. Ce top m'a interpellée par son originalité qui lui confère une certaine élégance, je trouve. par ces mailles en l'air là qui font une petite partie ajourée sans trop en faire. Et cette petite finition qui permet de rassembler les deux parties avec une bordure en picot contrastée. Je le trouve vraiment très très joli. Donc, cette fois-ci, il est disponible au tarif de 6,60€. Et cette fois-ci, c'est bien le bon prix. Elle le crochet en DMC Naturagous Cotton. Pareil, je crois que c'est du 100% coton. Donc, soyez prudents avec ce genre de toit. Après, si elle a réalisé, c'est que ça lui convient. Mais juste, il ne faudra pas vous attendre à ce que ce soit élastique. Donc, il y a le même rendu dans le dos. Ça, je trouve vraiment très intéressant. Il se réalise en tube. Donc, cette fois-ci, il se réalise d'une pièce. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Moi, qui n'aime pas l'assemblage. Moi, j'adore. Là, franchement, ça me pâte. Donc, il est disponible de XS à XL. Et donc, vous commencez en fait par un tube. Et après, le tube va se scinder pour la partie devant et la partie dos. Alors, quelques petites réalisations. Donc, c'est un patron qui est sorti en juin 2018. Donc, elle le réalise avec un crochet 4 mm. Et voilà, il y en a quelques-uns aussi qui sont très jolis. Surtout ce bordeaux. Là, je l'aime beaucoup. Il y a moyen de faire des combinaisons très sympas. Et même des rayures. Ou un colorablock. J'en ai aussi vu un. Pourquoi pas. Et le dernier. Cette fois-ci, c'est un lien de Drops Design. Pour vous proposer un patron gratuit. Donc, cette fois-ci, c'est un Taylor. Donc, pareil. Il n'est pas enjouret. En colorablock cette fois-ci. Et pareil, pour moi, c'est une forme qui se porte facilement. Qui pourrait aussi être un de mes basiques. Donc, là, il l'utilise en Drops Paris. Alors, Drops Paris, c'est un coton que je crochette en 4-5. Qui est vraiment très épais. C'est avec cette laine-là que j'ai fait un poncho une fois. Et d'ailleurs, j'utilise ce coton assez régulièrement pour des pièces. Mais, voilà. Pareil. Ça reste. Ça reste du 100% coton. Donc, pour faire un haut. À faire avec prudence. Après, ça peut plaire. Je ne le dis pas. Moi, je ne l'utiliserai pas personnellement du 100% coton pour faire un top. Mais je comprends qu'il y a un mec qui peut le faire. Et pourquoi pas. Après, c'est juste le rendu qui n'est pas forcément celui qu'on attendrait. Donc, par contre, à Drops Design, leurs patrons sont vraiment très costauds. Moi, je les trouve assez massifs. Dans le sens où il n'y a que du texte. Il n'y a pas d'image. Et quand vous avez, quand vous avez des fois un diagramme, autant quoi. Donc, eux, ils le crochetanquent. Après, pour l'échantillon, ils vous disent qu'on n'est pas le bon échantillon. Vous devez changer les tailles du crochet. Attention à prendre vos précautions quand vous faites ça. De ne pas déjauger non plus la taille, la grosseur du fil avec votre crochet. Parce que si vous prenez un crochet, par exemple, 2 pour avoir... Je dis n'importe quoi. J'exagère un peu. Mais admettons que pour avoir 10 cm sur 10 cm, il vous faut un crochet 2. Comment dire ? Là, vous aurez un problème, quoi. Déjà, vous n'arriverez même pas à attraper le fil. Moi, perso, pour avoir des rendus très 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 serrés, j'ai déjà utilisé du crochet 3,5 cm avec cette laine-là. Et le fil, c'est du double. Donc, c'est assez compliqué à crocheter. Donc, soyez prudents. Il n'y a pas beaucoup de points. C'est des mailles en l'air, des brides, je crois. Et il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, bon, je vous explique un petit peu comment ça se fait. Quelles couleurs ils ont utilisées. Et voilà, on commence par le dos, le devant. Après, ils assemblent. Et là, vous avez un petit diagramme. Donc, pareil, en deux pièces, finalement, des bardeurs. Ça peut être une pièce moins compliquée à réaliser pour commencer que, par exemple, un t-shirt comme celui de Béregera de France, qui est en quatre parties, quoi. Et, ah, ils font quand même des mailles serrées pour la bordure. Donc, ces couleurs, en plus, je les trouve vraiment très bien. Ça peut se mettre avec beaucoup de choses. Et, bon, si jamais vous le utilisez à droite, c'est pareil, il y a énormément de couleurs. Donc, vous aurez largement le choix. Et voilà, nous nous arrêtons ici pour cette sélection. N'hésitez pas à me faire les retours sur ces petites vidéos. Est-ce que vous les trouvez trop longues, trop courtes ? Est-ce que je vous donne les informations que vous avez besoin ? Est-ce que vous attendez d'autres informations ? Vous pouvez me le dire en commentaire ici. Vous pouvez m'envoyer un message privé. Je suis disponible, du coup, aussi bien sur Insta, sur YouTube, qu'en commentaire sur mon blog. Ou sur Avalori. N'hésitez pas, je suis tout à vous. Sur ce, je vous souhaite un bon crochet. J'espère vous avoir inspiré pour des jolies tops cet été pour être les plus belles. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501